Guide me passant le Orla, 25 mai. Aucun changement, mon état, vraiment, est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit, comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite, puis j'essaye de lire, mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large, sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible, la crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers dix heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur. De quoi ? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires. Je regarde sous mon lit. J'écoute. J'écoute. Quoi ? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante, puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes, mais un poltron du plus brave ? Puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue et mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois ce sommeil perfide caché près de moi qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors, je le sens et je le sais, et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye, avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur, j'allume une bougie, je suis seul. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à l'aurore. De juin. Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc ? Le bromure n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là, pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt de Roumar. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versait aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournai vers la bouille, par une allée étroite, entre deux armées d'arbres démesurément hauts, qui mettait un toit vert, épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je hâtais le pas, inquiet d'être seul dans ce bois, apeuré sans raison, stupidement, par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivi, qu'on marchait sur mes talons, tout près, tout près, à me toucher. Je me retournais brusquement, j'étais seul. Je ne vis derrière moi que la droite et l'arge allée, vide, haute, redoutablement vide, et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermais les yeux, pourquoi ? Et je me mis à tourner sur un talon très vite, comme une toupie. Je faillis tomber, je rouvris les yeux, les arbres dansaient, la terre flottait, je dus m'asseoir. Puis, je ne savais plus par où j'étais venu. Bizarre idée, hein ? Bizarre, bizarre idée. Je ne savais plus du tout. Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite, et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt. 3 juin. La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage, sans doute, me remettra. 2 juillet, je rentre. Je suis guéri. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas. Quelle vision quand on arrive, comme moi, à Avranche vers la fin du jour. La ville est sur une colline, et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussais un cri d'étonnement. Une baie, démesurée, s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées, se perdant au loin dans les brumes, et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait, sombre et pointu, un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître, et sur l'horizon encore flamboyant, se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore, j'allais vers lui. La mer était basse, comme la veille au soir, et je regardais se dresser devant moi, à mesure que j'approchais d'elle, la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche, j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide, j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre, vaste comme une ville, pleine de salles basses, écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frais le colonne. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit, aussi léger qu'une dentelle, couvert de tours, de sveltes clochetons, où montent des escaliers tordus et qui lancent, dans le ciel bleu des jours, dans le ciel noir des nuits, leurs têtes bizarres hérissées de chimères, de diables, de bêtes fantastiques, de fleurs monstrueuses, et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet, je dis au moine qui m'accompagnait, « Mon père, comme vous devez être bien ici ! » Il répondit, « Il y a beaucoup de vent, monsieur ! » Et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier. Fin de cet extrait sur YouTube spécialement dédié à Blanche.